Oh, 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 Cartoonito ! Et son repas préféré. Bonne nuit, Monsieur l'Ours. Bonne nuit, Monsieur l'Ours. C'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir, chantent Martha, Mathieu et Sam. Boucle d'or fait semblant de s'endormir. Martha attrape le pot de miel et le jette dans les airs. Les petits grelots teintent et carillonnent. Debout, Monsieur l'Ours, crie-t-il à l'unisson. Quelqu'un a volé votre miel. A présent, Boucle d'or doit retrouver le pot de miel. Je sais où il est, s'écrit-elle. Elle regarde derrière la commode, mais rien. Peut-être qu'il est dans ce trou de souris. Elle tend le bras à l'intérieur pour vérifier. C'est alors qu'une chose très curieuse se produit. Le petit trou de souris se met à grandir. Grandir. Jusqu'à ce qu'il soit juste assez grand pour laisser passer la petite fille. Personne n'avait dit à Boucle d'or qu'une forêt était cachée juste derrière la plainte. Je me demande si quelqu'un d'autre connaît l'existence de cet endroit merveilleux, s'interroge-t-elle. Une adorable petite maison se dresse au milieu des arbres imposants. Boucle d'or jette un oeil par la fenêtre. Comme c'est mignon et bien rangé, pense-t-elle. Je me demande qui habite ici. Boucle d'or ouvre la porte et entre. Bonjour, dit-elle. Mais il n'y a personne. Sur la table, il y a trois bols de porridge qui ont l'air très appétissants. Boucle d'or se dit que personne ne verra d'inconvénient à ce qu'elle y goûte. Le premier bol est vraiment fade. Le second, beaucoup trop sucré. Mais le troisième est juste comme il faut. Il est tellement bon qu'elle le vide entièrement. Après avoir avalé tout ce porridge, boucle d'or commence à avoir sommeil. Ces chaises ont l'air parfaites pour se reposer. Mais la première est bien trop haute. La seconde, beaucoup trop basse. La troisième a l'air juste comme il faut. Mais boucle d'or est trop grosse pour elle. Et en s'assayant dessus, elle la casse. Oups, dit-elle. Peut-être que je ferai mieux de m'allonger. Le premier lit est tellement dur que boucle d'or n'arrive pas à trouver de position confortable. Le second est beaucoup trop mou avec tous ses poussins. Mais le troisième est juste comme il faut. Chaud et bien douillet. Boucle d'or se glisse sous la couverture et s'endort presque aussitôt. Maman ours, papa ours et bébé ours rentrent chez eux et trouvent leur maison sans dessus-dessous. Quelqu'un a goûté mon porridge, gronde papa ours. Quelqu'un a goûté mon porridge, s'insurge maman ours. Quelqu'un a mangé tout mon porridge, j'ai mis bébé ours. Quoi ? Fume une papa ours. Quelqu'un a touché à ma chaise. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, rouspète maman ours. Le pauvre bébé ours est tout triste. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassé, s'englote-t-il. Vous entendez ? demande papa ours. On dirait les ronflements d'une petite fille, dit maman ours. Les trois ours entrent dans la chambre sur la pointe des pieds. Quelqu'un s'est couché sur mon lit, grommelle papa ours. Quelqu'un s'est couché sur mon lit, s'indigne maman ours en regonflant ses oreillers. Quelqu'un est endormi dans mon lit, s'exclame bébé ours. Il crie si fort que Boucle d'or se réveille aussitôt. Devant l'air furieux des trois ours, Boucle d'or se sauve sans même présenter ses excuses. Elle prend ses jambes à son cou. Et bébé ours se lance à sa poursuite. Mais à force de courir après elle, autour des arbres, il commence à voir le tournis. Bébé ours est trop étourdi pour poursuivre sa course. Alors, il rentre chez lui, tout étubant. Mais Boucle d'or s'en veut énormément d'avoir fait de la peine au pauvre bébé ours. Elle doit retourner à la maisonnette et demander pardon aux ours. Maman ours refait du porridge pour essayer de remonter le moral de bébé ours. Ne t'inquiète pas, bébé ours, dit papa ours. Ta chaise sera reparée, on n'a rien de temps. Mais le pauvre bébé ours semble inconsolable. C'est alors qu'on frappe à la porte. Qui cela peut-il être ? se demande maman ours. Ses boucles d'or, elle a apporté des fleurs pour se faire pardonner. Elle promet de les aider à tout remettre en ordre. Elle aide maman ours à préparer du porridge en touillant le mélange. Elle aide même papa ours à réparer la chaise de bébé ours. Bébé ours est ravi que sa chaise soit à nouveau en un seul morceau. Et bien sûr, elle aide bébé ours à faire son petit lit. Tout ce travail mérite bien un bon bol de porridge. Maman ours remplit le bol de boucle d'or à ras bord. Bébé ours trouve ça drôle que boucle d'or mette trois cuillères et de miel dans son porridge. Exactement comme lui. Bientôt, il est temps pour boucle d'or de rentrer. Maman ours lui offre un pot de bon miel. Et bébé ours lui fait un gros câlin. Boucle d'or dit au revoir à ses nouveaux amis avant de franchir à nouveau le trou de souris. Boucle d'or est de retour chez elle, saine et sauve. Mais ses nouveaux amis lui manquent beaucoup, ce qui la rend un peu triste. Au moins, elle a trouvé le pot de miel carillonnant. « Bravo, boucle d'or ! » s'exclament Martha, Mathieu et Sam. Et comme ils savent tous que les ours adorent le miel, ils en donnent une grosse cuillerée à papa ours, à maman ours et à bébé ours. Oh, 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 qu'est-ce que c'est bon ? »